assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aujourd'hui dans notre cours nous allons voir deux points un comment créer des collections et sous collections et deux comment ajouter une ou plusieurs références à ces collections comment créer une collection pour créer une collection il suffit d'aller sur l'interface zotero vous avez à votre gauche un bouton jaune qui se nomme nouvelle collection donc pour créer une collection il suffit de cliquer sur ce bouton une fois que vous cliquez zotero vous faire apparaître ce petit cadran rectangle où il vous demandera de nommer cette collection donc par exemple je peux choisir comme nom je peux plutôt choisir n'importe quel nom par exemple la vie africain je mets ok une fois que je mets ok vous voyez zotero me crée directement la collection la collection sert à quoi en fait là que la collection ça ou bien les collections nous permettent de mieux organiser nos références nos documents que nous plaçons dans notre références bibliographiques si par exemple nous voulons réaliser une recherche sur un sujet bien précis mais sur le continent africain nous pouvons créer la collection afrique pour dire que cette 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 sous bibliothèque ne concerne que des documents de l'afrique là après création de cette bibliothèque nous pouvons lui associer plusieurs sous collection comment ajouter une sous collection il nous faut d'abord sélectionner la collection africain nous ont fait clic droit il va nous demander ou bien il va nous proposer un certain nombre de points à savoir nouvelle collection renommer la collection si toutefois nous voulons changer de nom supprimer la collection ou encore supprimer la collection et ses documents c'est à dire je supprime la collection s'il y a des documents qui existent dedans et les corps et les deux et les documents également seront définitivement supprimés mais là où c'est écrit supprimer la collection ici il s'agit de supprimer uniquement la collection mais de conserver les documents contenus dans cette collection donc nous c'est qui nous intéresse ici c'est de créer une nouvelle collection une sous collection donc si je clique dessus il va me demander de d'attribuer un nom à cette sous collection je peux mettre un est si je mets est c'est à dire je mets l'afrique mais côté est je mets ok là vous voyez ma sous collection vient se nicher en dessous de la collection africain je peux continuer à créer d'autres sous collections mais toujours faire attention quand je vais créer une sous collection là par exemple dans ce cas si je laisse est sélectionné et que je fasse clic droit la nouvelle sous collection que je vais créer sera nichée dans est et non d'afrique donc pour que ça soit nichée dans afrique il faut que je vienne sélectionner afrique je fais clic droit nouvelle collection je peux dire c'est par exemple ok là j'ai ma mais deux nouvelles collections ça veut dire quoi par exemple je vais réaliser une étude sur un sujet bien précis où les sous collections me permettent de classer les documents provenant de l'afrique est et le sous document c'est permet permet de regrouper l'ensemble des documents provenant de l'afrique sud maintenant comment ajouter des documents à des collections ou des sous collections comme nous l'avons dit la dernière fois le principe est simple pour ajouter un document à une collection ou une sous collection il ne faut jamais oublier de sélectionner le la collection ou la sous collection en question là par exemple si je vais ajouter des documents à africa sud il faut que je m'assure d'avoir bien sélectionné le la sous collection sud afrique et une fois bien sélectionné je vais sur mon moteur de recherche par exemple sur pubmed j'écris als africa par exemple c'est juste un exemple je lance la recherche il me propose un certain nombre d'articles là il me dit items one to twenty of thirty four c'est à dire il a trouvé un ensemble de 34 articles et ces articles il a réparti pardon de 1 à 20 donc c'est un total de deux pages j'ai la possibilité de faire de demander à pubmed de m'afficher plus de 20 articles par page là parce que là il me dit 20 articles par page si je veux qu'il m'affiche plus de 20 articles par page je viens ici en haut per page donc je clique ici il me demande de choisir soit 5 10 20 50 100 ou 200 articles par page je clique sur 50 par exemple là il me dit item 34 donc il ne les a affiché que sur une seule page l'ensemble des 34 articles qu'est ce que je fais sur la à droite de l'url complètement à droite je vois un bouton jaune qui apparaît si jamais mon curseur ce bouton jaune je vais voir que c'est écrit save to zero c'est à dire zotero pardon enregistré vers zotero ça veut dire quoi l'ensemble de ces d'ensemble de ces 34 articles j'ai la possibilité de les enregistrer vers zotero donc qu'est ce que je fais je clique sur le bouton il me propose l'ensemble de ces 34 articles là c'est à dire le nombre d'articles qu'il a identifié par page s'il y a plus d'une page il faut que je fasse cette étape à chaque page là je peux sélectionner aisément l'ensemble des articles que je veux ajouter à ma base de données je lis les titres je sélectionne je les coche si c'est l'ensemble des articles qui m'intéresse il me suffit juste de sélect de cliquer sur select on là j'ai choisi les articles qui m'intéresse une fois fini je mets ok et zotero va automatiquement mais les ajouter dans ma sous collection sud donc incha'Allah pour cette première partie nous allons nous arrêter là vous voyez les articles l'ensemble des articles que j'avais sélectionné ils sont retrouvés dans la sous collection sud alors que dans la sous collection est il n'y a rien incha'Allah nous allons nous arrêter ici pour cette première partie de comment ajouter une ou plusieurs références à une collection ou à une sous collection assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh j'ai essayé donc je reviens je reviens